Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ahmed Attaf a affirmé le 8 octobre 2024 que son pays œuvrait à poursuivre ses efforts pour établir un partenariat équilibré et bénéfique dans son voisinage méditerranéen, avec l'Union européenne en particulier. Celui-ci a par ailleurs réitéré le souhait d'Algère que l'accord d'association avec l'Union européenne soit revisé, afin qu'il soit équitable pour les deux partis. Des propos prononcés à l'occasion d'une cérémonie de la Jourdée nationale de la diplomatie marquant l'anniversaire de l'adhésion du pays aux Nations unies le 8 octobre 1962. Pour le chef de la diplomatie algérienne, ce partenariat doit obéir pleinement au principe d'équilibre des intérêts des deux partis et privilégier le soutien des efforts du déploiement économique dans le pays sans aucune restriction, ni condition, ni même obstacle. Il doit également aller au-delà de la logique du profit commercial immédiat pour s'inscrire ainsi dans une approche stratégique plus large, plus fondée sur le développement durable dans toutes ses dimensions. Ahmed Attaf a précisé, dans la foulée, que son pays compte procéder à la révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, qui sera mené dans un climat emprunt de confiance, de souplesse et de compréhension, afin de rétablir les équilibres nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada